et bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve toujours en ariège on est à prada et on va faire une petite rando pour reposer les jambes d'à peu près 5 km et 400 mètres de des plus pour aller voir le point de vue de barens voilà bah écoutez je vous retrouve en cours de route à tout à l'heure donc on commence la rando en quittant le village de prades sur lequel on s'est garé ce village est au milieu de la nature il est magnifique et là on suit cette espèce de de chemin pavé de pierre on rentre de suite dans le vivifugé directement dans la nature et à monter donc aujourd'hui on fait une rando tranquille que les enfants sont fatigués de celle d'hier madame aussi donc du coup on s'en fait une petite mais demain normalement si la forme est revenue on devrait en faire une de plus grande mais bon à chaque jour suffit sa peine comme on dit eh bien pour un début ça part fort ça monte beaucoup 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 mais le cadre est vraiment magnifique ce passage en forêt vraiment magnifique bon ça monte toujours mais ça va comparé au début le pourcentage de la côte s'est calmé quand même et puis là on est à la fraîche ça aide bien d'être protégé du soleil là aujourd'hui le rythme sera plus calme les enfants sont un peu à la peine mais c'est normal ils ont super bien donné hier on monte protégé par les arbres là c'est appréciable parce que le soleil il n'est que dix heures mais il tape déjà très fort on dirait qu'on va sortir du sous-bois et marcher en plein soleil là la montée est vraiment très très agréable c'est vraiment très joli ce petit chemin tout vert protégé par les arbres on a encore un temps magnifique un ce samedi c'est sublime vraiment on a une météo excellente ça fait plaisir la montée redevient violente là toute la famille est cassée après la journée d'hier les enfants jouent aux devinettes pour passer le temps et pour oublier la difficulté on dirait que je termine la montée là j'arrive sur une espèce de clairière plateau à l'heure du je vais me poser à l'ombre pour attendre la famille elle est vraiment très belle cette forêt elle est vraiment magnifique on continue de parcourir la forêt bien à l'ombre normalement dans un kilomètre on devrait arriver au point de vue mais on est toujours dans cette magnifique forêt vraiment c'est super agréable cette balade vraiment on l'apprécie et là il nous reste une quarantaine de mètres à monter sur le des plus de la sortie et on sera arrivé au point de vue donc il me tarde de voir ce que ça va donner regardez moi ce boulevard végétal c'est pas joli de l'herbe partout purée si j'avais une pelouse comme ça chez moi je serais content le vent commence à se lever là ça prouve qu'on arrive bien sûr les sur les hauteurs parce que plus bas on n'avait pas de vent on était aussi bien protégé du vent par par la forêt quoi mais ça y est on est presque arrivé suffit de grimper en haut là je pense qu'on y sera allez j'arrive presque ah oui en effet ça y est je commence à avoir des montagnes ouf ah oui effectivement c'est très joli allez on va continuer la montée pour admirer ça de plus haut et puis je vous reprends voilà je suis arrivé au point le plus haut là ce qu'on appelle le point de vue de barens et je vous laisse regarder hop on a une magnifique vue sur les pyrénées même une vue à 360 degrés c'est magnifique et bien voilà je vous reprends je suis arrivé au point de vue de barens il y a pas mal de vent ici j'espère que vous entendrez bien le micro voilà c'est vraiment magnifique bon maintenant on va se poser un peu et puis on va repartir je vous dis à tout à l'heure et voilà on redescend du point de vue de barens maintenant on retraverse la forêt parce que là pendant une bonne partie c'est le même chemin qu'à la comprendre mais dans la forêt un peu plus bas il y aura une petite bifurcation qui va nous permettre de faire une petite boucle pour la fin et la descente se poursuit là la forêt bien à l'ombre mes petits bouts sont plus vaillants qu'à l'aller comme vous voyez là ils sautent devant et ils galopent ça y est là on vient de prendre la bifurcation pour faire la boucle sur le retour je pense pas que ça va changer grand chose puisqu'on est toujours dans la forêt quoi notre sentier par là bas on part de ce côté ci mon avis oh oui joli le point de vue là on est sorti des bois donc regardez moi ce point de vue là ce sentier est bien indifférent de celui qu'on a pris ce matin il est un peu plus sympa l'autre s'enfonçait c'est direct dans la forêt on voyait rien et là celui-là il nous a permis de voir un très joli point de vue comme vous l'avez vu la végétation est extrêmement verte et donc là comme je disais ouais dans 600 mètres on est à la voiture donc on va vraiment sortir du bois pour entrer dans la voiture presque et ça zigzague entre les arbres on va se reprendre en point de vue on dirait là on est plus bas et plus encaissé que tout à l'heure la moitié journée qui fait allez c'est reparti ça y est on commence à apercevoir le toit des maisons juste en bas ça ah ouais on a une superbe vue là j'ai vu sur le village de prades d'ici oh regardez ça on voit même la voiture là bas c'est magnifique eh bien bien content d'avoir fait cette petite boucle parce qu'on n'avait pas ce panorama sur l'autre sentier les cloches de l'église les cloches de l'église et voilà là on retrouve le sentier qui nous a servi à monter ce matin voilà donc la fin de la boucle là ça veut dire qu'on est quasiment arrivé à la voiture et ça y est c'est la fin du sentier on arrive au village donc écoutez je vous reprends pour le petit bilan de la balade je vous dis à tout de suite et recoucou tout le monde et bien voilà maintenant on est dans la voiture pour rentrer à la location et bien que dire de cette rando courte comme on le voulait elle a fait 5 km et demi 355 mètres de D plus très 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 belle la forêt qu'on a traversée est magnifique quand on arrive tout en haut le point de vue est superbe vraiment une très belle rando à faire en famille facile d'accès pour les enfants je dirais vraiment très très belle on est très content de l'avoir faite et bien sur ce je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine bye bye